Musique Le gendarme, un véritable gardien de la paix, doit-il être au contact de la population pour anticiper le péril par le renseignement de terrain ? Dissiader, intervenir avec discernement et manifester avec une certaine capacité d'initiative est une négociation afin d'éviter que les situations ne s'enveniment. C'est l'image du gendarme et son rapport à la population qui est en jeu. Son autorité révèle autant du respect qu'il inspire de la clinte qu'il suscite. Le gendarme de proximité est polyvalent. Sa fonction articule prévention, dissuasion, mais aussi sanction. Par la connaissance fine des gens et du milieu que permet la police de proximité, la sanction nécessaire sera mieux anticipée, ciblée, proportionnée et acceptée. C'est tout le sens du concept de brigade de proximité qui est en train d'être vulgarisée sur l'ensemble du territoire national. Je vous engage à prendre toutes les mesures adéquates pour veiller à la bonne préservation de cette brigade et à mettre un accent particulier sur la qualité d'accueil et d'écoute des populations principales bénéficiaires de votre service. A vous, gendarmes de la nouvelle brigade de Mako, je vous exhorte à avoir une attitude irréprochable pendant et en dehors de l'exercice du service. Je demande à chaque gendarme d'observer un strict respect des rois de l'homme, de la dignité humaine, en basant son action sur la confiance et l'écoute, qualités essentielles dans le service de la gendarmerie. Et vertuez-vous au quotidien à partir sur le terrain une relation de confiance par une présence visible et un contact aussi fréquent, diversifié et possible avec les populations. La légitimité que procurent ces relations constitue un gage d'efficacité dans l'exécution du service. L'attente des populations en matière de sécurité est grande et légitime. Et j'ai confiance en chacun d'entre vous, à vous tous, je le dis, ma confiance et mon soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501